Bonjour et bienvenue dans le monde du Guerreau Loco. Aujourd'hui, on va faire le déballage et le montage et la première impression de la G-TECH A30. C'est une installation qui ne devrait pas être très longue parce qu'elle arrive quasiment toute assemblée. Puis, mon expérience avec la G-TECH A10 a été super bonne donc je m'attends à ce que celle-là soit tout aussi bonne. Alors, c'est ce qu'on va voir à l'instant. On va regarder qu'est-ce qu'on a dedans, dans la boîte. Alors, la boîte est gigantesque en passant. On a un foam de protection pour le transport et on a le bed en partant. Donc, on va essayer de sortir ça. Facile à sortir. Et si c'est vrai, c'est une super plate, eux autres ont une super plate. La super plate n'est pas cassée, ce qui est une bonne chose. Je vais approcher la chaise parce que je vais manquer d'espace sur la table. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est du styromousse, contrairement à Tevo ou Creality ou si c'est un genre de plus mou un peu. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. On a l'alimentation, filaments, carte SD, porte-bobine, outils, vis. On a, je l'ai pris avec l'option, avec le détecteur de proximité à induction. Ah oui, on a le fameux tapis à souris G-Tech que j'utilise depuis que j'ai éclairé à 10. C'est intéressant. On va mettre ça. Par ici, on n'aura pas besoin pour le montage. Ensuite de tout ça, on a la structure pour le Z et la boîte de contrôle. Alors, la boîte de contrôle, qui semble être Touch, je dirais qu'elle est un petit peu plus mince que la Tornado, mais plus haute et plus longue. Elle ressemble à la boîte de la CR-10. Puis on voit ici que c'est une micro SD et non une SD qui va là, avec le port USB qui semble du mauvais côté. Mais bref, aussi, elle est sur le 230. Je vais changer ça immédiatement pour le 110. Et voilà. 115, c'est marqué. Alors, 115. On va mettre ça. Je commence à manquer de place. Ici, et on va essayer de sortir cette structure-ci. Alors, je vais demander à mon assistante de venir m'aider. Qui est ma gentille épouse. Est-ce que tu peux prendre ça par ici? Et voilà! On va mettre ça de côté pour le moment. Alors, on a ici la structure qui est gigantesque. Elle semble plus grosse que la Tevo Tornado. La Tevo Tornado qui fait 40 cm et celle-ci qui en fait 42, 2 cm de plus. Le bed fait 320 par 320. Alors, un petit peu plus grande que la Tevo Tornado. On va regarder quelques détails. Alors, la buse, c'est un clone de E3D V6. Comme sur l'autre. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit board dans le fond, sur le dessus, pour connecter les différents fils. J'aime bien ça, ce petit connecteur-là. Et puis, bleu CR10 avec deux axes DZ, découpleur rigide. Puis, déjà prémonté. C'est excellent. Puis, il y a un petit espace pour pouvoir mettre une manivelle. C'est super. Parfait. Donc, les instructions sont assez simples. On a quatre vis à installer premièrement. Les vis d'en dessous. Alors, ces quatre vis ici, ça installe en dessous de la base pour tenir cette partie-ci. Bon, alors, première étape d'effet, super facile à faire, comme toutes les imprimantes de ce genre-là. Maintenant, il y avait des supports à mettre sur le côté. C'est des supports en métal. Alors, il y en a un qui vient avec le détecteur, puis l'autre qui doit avoir pas de détecteur. L'autre ici, il n'y a pas de détecteur. Ils ont laissé le petit protecteur d'acrylique dessus. Ça, c'est Tana à enlever. Et voilà, autre étape de fait. Maintenant, je vais prendre le manuel. Pour être sûr que je n'oublie rien, ça me semble aller pas mal vite. Alors, ça, ça. Parfait. On est rendu à brancher les câbles, tout simplement. Alors, je vais les revirer de bord. Je vais m'assurer aussi que les vis sont bien serrées. Il en manque un petit peu. Alors, on va prendre des pinces coupantes. On va détacher les attaches ici. Des gaines de nylon, ça, c'est vraiment bien. Alors, les câbles sont tous identifiés, sauf un. Celui-ci qui n'a aucune identification après. Alors, commençons. Celui-ci, ça va être simple. Il passe en dessous de l'imprimante. Il passe par-dessus. Parfait. C'est ici, on va les connecter à la fin. Celui-ci, bon, il n'y a pas d'identifiant. Celui-ci, il va pour les X. Il y en a deux pour les X. L'extrudeur. Alors, il y a un détecteur de filaments ici. Ce qui est plutôt bien. OK, on va l'arranger tantôt. Alors. X. Le moteur. Ah, il reste le détecteur. Je vais le revirer de côté. Alors, pour installer le détecteur, les deux moteurs ne semblent pas synchronisés. Il n'y a pas de strap pour tenir les deux moteurs ensemble. Il va falloir que je m'amuse à mettre ça au niveau. Alors, j'ai mon détecteur ici. C'est un combien de millimètres? C'est un 4 millimètres. Et voilà, j'ai ajusté mon Z-Offset plus tard. Maintenant, le support à filaments. Alors, il semble manquer les écrous-marteaux. Les T-Notes pour ces vis-là. Il semble les vis pour le support. Cependant, ils ne sont pas là. Les T-Notes pour ces vis-là. Donc, la première des choses, je vais mettre ces deux axes-là au niveau avec mon pied à coulisse. Donc, je vais le mettre à partir de la base. Ça me semble plutôt bien. Maintenant, je vais quand même m'assurer que le bed n'est pas trop haut niveau. Mais je vais le faire. Je vais le descendre manuellement. Je vais juste m'assurer que toutes mes axes fonctionnent. Alors, on met ça à ON. Je vais zoomer sur le menu. Alors, on met ça à ON pour la première fois. OK. Contrôle. Move. Bon, alors, comme vous pouvez voir, j'ai changé de vêtement. Mes cheveux ont poussé entre la première section de vidéo et la fin de la vidéo. C'est parce qu'il s'est passé environ trois semaines, peut-être un peu plus que trois semaines, entre le montage de l'imprimante et aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. J'ai fait une impression. J'ai imprimé le petit Benchy qui était sur la cartésie qui était fournée avec l'imprimante. Et lors de la deuxième impression, la carte mère a simplement cessé de fonctionner. Donc, j'ai contacté G-Tech puis par Messenger sur Facebook. Puis, ça a pris moins de 24 heures. Puis, ils m'ont envoyé une autre pièce. Ça a pris deux semaines à peu près de livraison pour la pièce. Cependant, ça a été super facile. Vraiment, vraiment facile. Donc, bravo, support de G-Tech. Maintenant, elle est réparée. J'ai changé la carte mère. Ce n'était pas si compliqué que ça. Cependant, je dois vous dire que de base, la A30 fait énormément de bruit. Énormément de bruit. Donc, j'ai rapidement changé les draveurs pour des TMC 2208 parce que le bruit était un peu trop assourdissant, surtout sur l'axe des Y. Puis, l'axe des Y chauffait aussi. Probablement que le voltage était un petit peu trop haut. Mais bref, l'imprimante maintenant fonctionne bien. J'ai fait des belles impressions avec. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à travers le menu parce que le menu n'est pas si évident que ça. Je vais vous montrer dès le départ comment la configurer. Donc, ici, on a le menu de base. Alors, ici, c'est pour les paramètres de contrôle pour imprimer et pour les configurations. Lorsqu'on reçoit l'imprimante, la première chose, c'est d'aller dans Settings, d'accord, et de dire si on a un détecteur de filaments ou non. D'accord? Ensuite de ça, je viens dans Control et puis j'appuie sur Home. C'est important aussi de s'assurer que lorsque ma buse est en bas, soit que le petit détecteur de proximité allume, si vous avez le détecteur de proximité, ou le commutateur de fin de course, ou la N-Switch, lorsque le Z est à zéro, que la buse ne vienne pas frotter sur le bed. Aussi, je vous recommande de ne pas activer le détecteur de proximité dès le début. À vrai dire, si vous avez le choix entre le prendre ou non, ne prenez pas le détecteur de proximité. J'ai eu beaucoup de problèmes avec. J'ai fait des graphings sur mon bed à cause du détecteur de proximité. Donc, ne le prenez pas. Installez-vous un BLTouch plus tard, tout simplement, ou simplement faites le manuel. Moi, présentement, même si le détecteur est dessus, je l'ai laissé en bas de manuel. Donc, une fois que le home est fait, je vais ajuster le niveau. Pour mettre le détecteur de proximité, il faut que j'active ça ici, mais je ne le ferai pas dans ce cas-ci. Alors, on va dans Leveling, Manuel. J'appuie sur 1, et l'imprimante va se positionner dans mon premier coin, qui est ici à l'arrière. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est ajuster les manuels pour qu'ils soient à une feuille de papier d'épaisseur, c'est-à-dire, lorsque je glisse ma feuille entre ma tête et ma buse, excusez-moi, entre mon bed et ma buse, je sens une légère friction, tout simplement. Ensuite, je fais 2, 3, 4, 5, et une fois que c'est fait, j'appuie sur OK. Donc, une fois qu'on a fait le niveau du bed, on appuie sur OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme option? On a les options de déplacer la tête, d'activer les ventilateurs. Ici, c'est les ventilateurs pour le matériel qui est sur le côté, ici. L'autre, c'est pour activer le ventilateur à l'intérieur du boîtier. Ensuite de ça, on a, bon, le niveau. Ici, pour changer les filaments, sortir ou rentrer le filament, ici, je peux le faire chauffer pour rentrer ou sortir mon filament. Évidemment, je ne peux pas faire ni rentrer ni sortir le filament pour s'il est froid. Donc, ici, je le fais chauffer. Mais il y a d'autres endroits pour le faire chauffer aussi. Et puis, la vitesse, si par exemple, je vais imprimer à 150% pour avoir plus de vitesse ou imprimer plus lentement, c'est par ici que je le change. On va aller dans Settings. Alors, si j'ai le module Wi-Fi, c'est ici que je vais le configurer, mais ici, je ne l'ai pas. Je peux changer le langage, chinois ou anglais. J'ai préféré anglais. Mon chinois n'est pas assez bon pour ça. C'est ici pour calibrer l'écran. Ce n'est pas très facile. Je vais le réessayer. OK, et voilà. Ensuite de ça, Factory Default pour effacer les configurations à partir à zéro et puis le détecteur de filaments. Maintenant, quand je vais imprimer quelque chose, alors je viens dans Printing, par défaut, si on regarde sur l'autre page, il vient avec ces deux impressions-là. C'est ici, c'est un benshee, un petit bateau. Puis ça ici, c'est un genre de personnage peut-être bouddhiste, probablement bouddhiste, qui fait un genre de salut de la main où je ne sais pas trop comment le définir. Alors, pour imprimer, tout simplement, ce que je fais, j'appuie sur le fichier et le petit crochet apparaît ici. Et puis je fais Print. Et puis pour contrôler la buse, les ventilateurs, tout ça, je peux le faire à partir d'ici. Comme là, le bed, il chauffe. Je peux dire, on va chauffer maintenant la buse à 205 degrés puis le bed à 60 si les configurations du G-code ne me satisfait pas. Puis ici, je peux partir le ventilateur au besoin. Ici, c'est la vitesse d'impression. Alors, je répète, pour aller dans ce menu-là, je vais juste cliquer ici en haut. Parfait. Lorsque j'ai une panne de courant et que je repars l'impression, alors j'ai juste à faire Start et il va continuer où est-ce qu'il était, tout simplement. Cette imprimante-là, c'est quoi mon verdict? C'est quand même une bonne imprimante. La structure est bien. Elle a 320 par 320 par 400. Alors, c'est une grosse imprimante et plus grosse que la Tornado. La Super Plate fonctionne quand même bien. Je l'ai graffigné, malheureusement, à cause du détecteur automatique que j'ai désactivé. Je me suis empressé de désactiver. Je vais probablement mettre un BL-Touch éventuellement dessus. Ensuite de ça, le porte-filament, normalement, n'est pas là. Normalement, il est sur le dessus de la boîte contrôleur. Je ne le laisserai pas ici. C'est juste que je manquais un petit peu d'espace. Alors, les upgrades que vous devez faire dessus, selon moi, c'est de changer les draveurs. C'est des 49-88 dedans. Elle est extrêmement bruyante. Mais quand je vous dis extrêmement bruyante, c'est quelque chose. Donc, prenez des TMC 2208. Les moteurs qui sont dessus ne sont pas des si gros moteurs que ça. donc les TMC 2208 avec leur 1.2 ampère vont être suffisants. C'est des moteurs 1 ampère qu'il y a dessus. Donc, vous pourrez calculer la référence de voltage avec mon autre vidéo que je parle de ça. Vous pourrez le calculer en espérant que c'est les mêmes moteurs. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Ensuite de ça, je vous recommande aussi de vous imprimer un support pour les fils arrière. et je vais mettre le modèle de Thingiverse dans les commentaires. Vous pouvez voir ici que je me suis rajouté des pattes un petit peu plus hautes parce que comme la Tornado, la boîte de contrôle accroche ici. Ce que je vais faire, je vais mettre la boîte de contrôle en dessous tout simplement. Puis, à part de ça, j'ai rajouté une petite manette ici pour faire tourner l'extrudeur, c'est tout. Donc, comment je lui donne après les modifications, je la qualifierais quasiment comme la Tornado. Pourquoi? Parce que, bon, c'est le même genre de structure, cependant, il y a deux profils d'aluminium ici, deux profils d'aluminium tandis que lui, il y en a juste un. Donc, le bed est un petit peu plus stable et puis, c'est une super plate puis la super plate de celle-ci s'enlève. Alors, c'est des petits clips de métal comme ceci que je peux enlever puis je peux changer la super plate. C'est pas comme la A10 que la super plate est collée dessus. La carte mère, j'ai pas le choix de prendre une carte mère G-Tech parce que les connecteurs sont spéciaux. Je pourrais toujours couper les connecteurs et refaire des connexions. Alors, ça, j'aime mieux un petit peu les systèmes un peu plus ouverts comme la Tornado que j'ai juste à débrancher les fils puis brancher ça après une autre carte mère. Mais c'est quand même bien. Le firmware, c'est pas un firmware Marlin. C'est le firmware de G-Tech. L'écran est touch. Ça, c'est le fun. L'écran touch, l'écran couleur. L'écran est belle. C'est bien. Mais c'est ça. Pour remplacer les pièces, ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai besoin d'avoir les pièces de chez G-Tech ou simplement de changer tout le contrôleur avec l'écran, ce qui pourrait être fait possible. Donc, elle imprime super bien. Elle imprime maintenant très silencieusement. Elle est aussi silencieuse que ma Tornado après les modifications. Comme la Tornado, les ventilateurs du boîtier sont très bruyants. Il y a deux ventilateurs dedans. J'en ai débranché un. Pour l'instant, ça ne chauffe pas, mais je la garde à l'œil. Puis, ajustez les voltages de référence de vos drivers. C'est bien important. Donc, bravo à G-Tech. C'est quand même une bonne imprimante. Alors, pour le prix qu'elle vaut, elle vaut autour de 600 $ si je me souviens bien. Mais elle a un très, très grand format. C'est ça qui m'intéressait. C'est la grandeur du format. Pour pouvoir imprimir beaucoup de pièces dessus en même temps. Puis, elle est fiable. Alors, si le bruit ne vous dérange pas, laissez les drivers d'origine dedans. Ils fonctionnent bien. La qualité est bonne. Il y a un petit peu de Salmon Skin. Donc, ça prendrait des TL Smoother. Mais au lieu d'acheter des TL Smoother, faites simplement changer les drivers. Donc, je pense que c'est un incontournable de changer les drivers. Puis, si ça vous intéresse de savoir, la carte qui est dedans, c'est une GTM32 Mini S. GTM32 Mini S. Il n'y a pas énormément d'options dessus. Donc, celle-là, 4 drivers. Puis, le firmware, c'est un firmware de GTEC. Est-ce que je la recommande? Oui, tout à fait. Pour quelqu'un qui ne veut pas trop faire de modifications dessus. Surtout au niveau de la carte mère. C'est une super imprimante juste pour imprimer. Sans la faire évoluer, par exemple, comme un Ender 3, 2 couleurs qui n'a plus une pièce d'Ender dessus sauf le châssis. Ce n'est pas une imprimante qui est faite pour ça. C'est une imprimante qui est faite pour garder stock et puis imprimer. Vous allez avoir une bonne qualité. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, partagez-la. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.